Chapitre 31 Chaussette Elidja Floyd lui-même ne savait pas ce qu'il avait réveillé. Toujours est-il que, à une heure et deux minutes, il se redressa soudainement sur son lit. « Oh les gars ! » hurla-t-il. « Tout va bien ? » Les deux hommes armés sursautèrent. « Oui, mon colonel ! » répondirent-ils d'une même voix. « Rien à signaler ! » Le psychiatre fit tomber sa chaise en se relevant brusquement. « Lumière ! » tonit rua le colonel. Un des gardes se précipita pour manœuvrer deux interrupteurs afin d'illuminer les lieux. Le gradé fit quelques papiers nus, braquant dans toutes les directions un regard inquiet, coiffé par des sourcils froncés. Avisant la figure chiffonnée du psychiatre, il érupta. « Vous, là, le tout bip fou ! On ne vous paye pas pour roupiller, mais pour observer les soldats ! » L'interpellé releva sa chaise en se confondant en excuses. Le colonel dormait habillé pour ne pas perdre de temps au cas où. Ne trouvant rien qui pût justifier sa mauvaise intuition ici, il décida d'aller interroger la garde qui veillait à l'extérieur. Au moment où il s'apprêtait à se chausser, il remarqua que ses chaussettes n'étaient plus dans ses rangers. Après une liste de jurons plus dissonants les uns que les autres, il demanda des explications à ses hommes. Trois mines ailleurs lui apprirent qu'ils ne lui donneraient pas la solution de ce mystère, même en argant que « Deux putains de chaussettes ne peuvent pas se barrer toutes seules ! » Après avoir inspecté une dernière fois le tour, le dessous et l'intérieur de son lit sans succès, le colonel décida de visionner les images des deux caméras de surveillance, dont le champ contenait son lit. C'est ainsi qu'il découvrit que, à minuit et 44 minutes, l'un des dispositifs était devenu aveugle. Levant la tête dans sa direction, il vit une de ses chaussettes et trouva immédiatement la seconde sur l'autre objectif. Il hurla en s'adressant en particulier à Guy Sabatini, qui était l'un des soldats. « Récupérez-moi ces putains de chaussettes ! Ou plutôt non, n'y touchez pas ! Faites-moi venir des experts en empreinte digitale pour qu'ils examinent les caméras et tout ce qu'il y a autour ! Appelez toutes les grosses tronches qui travaillent ici ! Virez-les du pieu ! Je les veux là, devant moi, dans un quart d'heure maxi ! » Convoquez aussi tous les responsables du programme ASIC et leurs subordonnés. Il ouvrit grand la porte et dit à un de ceux qui était dehors « Caporal ! Allez me quérir des chaussettes où bon vous semble, quitte à les tricoter vous-même, mais vite ! » Puis, tandis que le caporal obtempérait, il demanda aux autres « Bien sûr, personne n'a rien vu ! Inutile de questionner les psys ! Qu'ils roupillassent comme des marmottes ne fait aucun doute, ainsi que celui qui était avec moi là-dedans ! Je parle aux soldats ! Avez-vous noté un truc ? Un petit bruit, par exemple ? Un bidule anormal ? Non ? Même pas un rô de fourmi ? » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501